bonjour à tous et bienvenue sur la santé par les plantes aujourd'hui nous allons parler des vitamines en effet nous avons tous entendu parler plus ou moins dans notre vie des vitamines mais en réalité savez-vous vraiment qu'est ce que c'est des vitamines les vitamines sont des substances indispensables au fonctionnement du corps ils sont nécessaires pour une bonne assimilation et une bonne utilisation des nutriments à l'exception de la vitamine d b2 b3 et de la vitamine car l'organisme est dans les possibilités de la synthétiser tout seul les vitamines on les trouve où les vitamines on les trouve dans les plantes de les légumes on peut dire les vitamines on les trouve dans les aliments le plus souvent d'origine végétale les vitamines aident à maintenir l'équilibré vital c'est grâce à elle que les cellules peuvent utiliser les nutriments qui sont des sources d'énergie pour le corps il faut noter que dans chaque vitamine à sa fonction chaque vitamine à sa place on peut pas remplacer une vitamine par une autre par exemple si j'ai un manque d'apport en vitamine b1 je peux pas dire je vais prendre des vitamines d pour remplacer le vitamine b non chaque vitamine à sa fonction pour à sa place pour pour le bon fonctionnement du corps humain pour l'apport d'énergie savez-vous que nous avons besoin de 13 vitamines pour que le corps fonctionne bien on va voir ensemble les 13 sources de vitamines essentielles à l'organisme ou pour le bon développement de l'organisme il ya en effet les 8 vitamines du groupe b b1 b2 b3 b5 b6 b9 b8 b12 il ya les vitamines c et à la vitamine a d et car ces 13 vitamines sont indispensables pour le bon fonctionnement du corps humain pour équilibrer le corps humain donc il faut manger équilibré pour avoir toutes ces vitamines qui sont nécessaires au bon développement du corps humain nous allons voir maintenant les vitamines wall et sauce on commence par la vitamine par les vitamines du goût b b1 b2 b3 b5 b6 b8 leur c'est de produire de l'énergie on les trouve où dans tous les aliments les signes de carence qu'est ce qui fait que vous sentez que vous vous manquez des vitamines b et à la fatigue il ya les troubles neurologiques il ya des problèmes de la peau et des cheveux les cheveux qui cassent la vitamine b9 elle est elle permet la division cellulaire on le trouve dans les légumes on a tout dans les légumes les fruits les céréales et le foie le foie des animaux les signes de carence fatigue malformation du bébé durant la grossesse surtout pour les femmes enceintes il faut vraiment avoir de la vitamine b9 ou si vous avez un manque vous demandez à votre médecin à votre médecin de vous donner des compléments des vitamines b9 pour éviter la malformation du bébé à la vitamine b12 elle permet aussi la division cellulaire on les trouve dans tous les aliments surtout d'origine animale la carence fatigue troubles neurologiques la carrière c'est à dire que ce qu'est ce qui fait que vous sentez que vous manquez ce type de vitamine donc c'est pas la fatigue par les troubles neurologiques la vitamine c c'est un antioxydant un stimulus source on les trouve dans les légumes et les fruits crus les signes de carence la fatigue l'infection fréquente mais la vitamine c pour moi c'est l'une des vitamines qu'on entend souvent parler de la vitamine c parce qu'il ya les oranges tout ça surtout de la vitamine c la vitamine a c'est un antioxydant aussi elle permet une bonne vision elle se trouve dans les légumes de couleur c'est à dire les fruits jaunes la mangue etc on le trouve aussi dans le beurre signe de carence fatigue baisse de la vie tout le temps on nous dit il faut il faut prendre de la vitamine a pour voir surtout la carotte aussi qu'on parle de vitamine a le plus souvent on voit la carotte la mangue la vitamine d elle permet la solidification des eaux ça on le sait tous ça surtout ceux qui viennent d'un pays où il ya le soleil tout le temps dit on va prendre la vitamine d grâce à la vitamine d ça nous permet de résister aux microbes d'avoir des eaux plus solides parce que on le trouve aussi dans le soleil on le trouve aussi dans le lait les produits laitiers par exemple le yaourt on le trouve aussi dans les sardines source de carence et fatigue fragilité des eaux surtout pour les femmes on dit à partir de 40 ans même à partir de 35 elle faut vraiment commencer à prendre la vitamine d pour nous aider à solidifier les eaux la vitamine et c'est un oxydant on le trouve dans les huiles c'est une de carence la fatigue et aussi la vitamine d les filles surtout on sache très bien que la vitamine e pardon et ex cette une excellente vitamine pour les cheveux et les ongles la vitamine k elle permet la coagulation sanguine je crois que c'est là la monde populaire parmi toutes les vitamines qu'on connaisse source elle se trouve dans les choux les épinards le foie signe de carence la fatigue troubles de la coagulation donc mes amis les vitamines sont à notre disposition à travers les aliments surtout les aliments frais les légumes les fruits et il faut les consommer pour pouvoir apporter tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre corps au lieu d'à au lieu d'attendre que nous tombons malades pour aller à l'hôpital pour prendre des médicaments synthétiser parce que les vitamines lorsque l'apport se fait par les fruits les végétales etc n'aura pas de d'effets secondaires que lorsque vous prenez des médicaments vous savez tout ce que les médicaments beaucoup d'effets secondaires donc mieux vous prévenir que guérir manger bien les fruits les légumes et puis avoir une bonne hygiène alimentaire manger équilibré pour avoir votre apport de vitamine parce que lorsque vous manquez des vitamines vous tombez impérativement malade et lorsque vous tombez malade le plus souvent c'est déjà trop tard parce que vous allez prendre des médicaments synthétiser des choses chimiques qui vous avoir des effets c'est vrai ça ça va vous guérir mais en même temps ça va avoir des effets négatifs sur votre organisme donc prendre le soleil profiter du soleil manger bien manger équilibré pour avoir tout ce qu'il faut pour avoir un corps bien équilibré bien dans le corps et bien dans la tête c'était tout pour aujourd'hui sur dans la cbm de la santé par les plantes et à très bientôt merci